Après avoir coïté sans cogité tel de rescapé sauvage en pleine liberté, penserait ma concierge, Wanda me dit tout essoufflé. C'était mieux que la première fois. Sans doute grâce à cette lugubre chambre réservée aux amis ou même pas la bonne nose mettre les pieds. Je m'igrais qu'attendais au pire, je lui avoue évasivement. Mais cela n'a rien à voir avec le décor. À quoi alors ? Comment ? Avec plus de confiance en soi que hier. C'est donc positif, non ? Si. Alors ? Malheureusement, l'assurance, complice de l'expérience, tu as petit fenotembre et si bénéfiques hésitations. J'espère qu'après un tel raisonnement, tu n'as l'intention de me laisser tomber comme une vieille chaussette ? Par hasard ? Tout le contraire. C'est-à-dire ? Je te propose que l'on se marie le plus rapidement possible. Pendant les vacances d'automne, au Danemark. Mais nous ne connaissons à peine. L'amour ne demande jamais ça. Quoi alors ? Rien. Et c'est ça, sa grande beauté. Mais selon mon père, le mariage est une foutesse comme une autre mais nécessaire pour empêcher les jaloux de mettre des bâtons dans les roues à ceux qui s'aiment, en principe. Et selon toi, qui sont ces jaloux ? Ton père, en première, qui te tuerait s'il te voyait à poil avec un mec. Je me trompe. Wanda se gratte le nez, se dandine un laps de temps et, aussitôt après, elle me chuchote à l'oreille. Tu as parfaitement raison. Mais que cela reste entre nous, ok ? Je hoche la tête, en signe d'approbation. Puis, le visage rayonnant, elle me demande. Mais pourquoi au Danemark ? Et, sûr de moi et bien renseigné, cela va de soi, je lui réponds. Parce que tu parles le Danois et que là-bas on peut se marier en dix jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !